L'écriture comme médicament Blanche Gardin a eu une vie mouvementée. Il y a quelques années, l'humoriste révélé dans le Jamel Comedy Club a été internée en hôpital psychiatrique. Pendant son séjour, elle a écouté les conseils de son médecin et a passé des journées à écrire. Si est-il ce passage en établissement spécialisé qui a donné vie à son premier roi Noumane Cho, il faut que je vous parle. Il est né dans une chambre d'hôpital psychiatrique où je tentais de me soigner d'une dépression, cette fois-là déclenchée par une rupture amoureuse, confiait Blanche Gardin dans les colonnes du Parisien. L'humoriste continuait, le psy qui s'occupait de moi m'avait suggéré d'écrire une sorte de biographie, exercice censé déplacer le point de vue par la recontextualisation et la formalisation écrite des émotions. Mais le curseur a dû partir trop loin, et ce sont des blagues d'une noirceur inédite qui sont sorties, se souvenait Blanche Gardin dans les colonnes de nos confrères. Elle a ensuite passé des heures à décortiquer les spectacles de Louis C. Un humoriste américain depuis devenu son compagnon. J'ai immédiatement conçu dans ma tête une relation d'une intensité dingue avec lui. Si est-il comme si j'avais le sous-texte de toutes ces blagues. Son travail m'a autorisé à commencer le mien en tant qu'artiste, confiait celle qui a ensuite quitté la France pour les Etats-Unis, le vrai pays du stand-up. J'étais surtout morte de trouille à l'idée que mes considérations nombrilistes n'intéressent pas le public français, le stand-up intimiste à l'anglo-saxonne n'étant encore pas vraiment développé en France. A l'époque de son passage en hôpital psychiatrique, Blanche Gardin a pu compter sur le soutien et la présence de son ex-mari. Blanche Gardin a peur de ce qu'elle ne maîtrise pas les deux, qui se sont rencontrés dans les années 1990 avant de se marier en 2004, ont toujours gardé des liens très forts. Même s'ils l'ont divorcée en 2009, Blanche Gardin et Nicolas De Coninck sont restés très proches. Lors de son internement, son ex-mari a d'ailleurs été un pilier pour l'humoriste, comme le racontait Nathalie Siemon, auteure de La vie rêvée de Blanche Gardin. Elle n'allait pas bien du tout. Nous parlions pendant des heures. Elle m'a demandé d'être bienveillant vis-à-vis d'elle, je l'ai aidé à remonter la pente, a-t-il assuré à l'écrivaine. Il a aussi permis à l'humoriste de croire en elle professionnellement. Il lui a appris à s'accepter et à beaucoup contribuer à son style d'écriture, l'encourageant à aller plus loin. Il se réjouit aujourd'hui de son succès, affirmait Nathalie Siemon. Elle, qui déballe volontiers une part de sa vie privée sur scène, a peur de ce qu'elle ne maîtrise pas, elle souhaite garder par-dessus tout le contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !